J'en ai, comme vous venez de le dire. Je suis chanteur depuis maintenant une petite vingtaine d'années, bientôt 20 ans, je me souviens tous les 20 ans de mon parcours. Et puis, qui je suis ? Je suis un monsieur qui n'était pas du tout dans la culture avant. J'ai travaillé comme ouvrier, employé, OS, dans diverses structures, diverses entreprises, pendant une bonne vingtaine d'années. D'être dans une tranquillité, dans un calme comme ça, et de prendre un moment, d'arrêter le temps un peu. Et j'aime bien ça, j'aime bien retrouver ça. En tout cas, j'ai été beaucoup au musée, à l'ancien musée des Beaux-Arts, dans cette perspective-là. J'aime bien ça, j'aime bien prendre le temps de contempler, voilà, d'être juste dans le contemplatif, ça, ça me plaisait. Oui, oui, j'y suis allé, j'y suis allé deux fois. J'y suis allé deux fois avec ma fille. Alors, j'ai une fille qui a cinq ans, donc, on oublie le contemplatif et la solitude, et l'aspect calme de la chose. C'est pas du tout la même chose. On est plus dans ces choses-là. Mais ça permet, en tout cas, un petit parcours pédagogique sympa. En plus, je me suis amusé à faire, avec elle, le parcours sur le jeu de doigts qu'offre le musée à l'entrée, si on veut, on peut justement intéresser les gamins avec ça. Donc, c'était sympa à faire ça. Une œuvre qui me plaît bien, et j'ai pas, justement, j'ai pas retenu qui en est l'auteur, c'est celle-là, pas qui est le peintre. C'est la représentation de Sénèque qu'on aide à se suicider, parce que ça va pas assez vite, et avec une coupure au pied, d'ailleurs, avec une coupure à l'artère du pied. Et parce que j'aime bien Sénèque, parce que j'aime bien Caravage, et que je trouve qu'il y a un clair-obscur qui ressemble à celui de Caravage, qui, en tout cas, me rappelle un peu ce genre de peinture. Et puis, il y a Han Peming, et Han Peming, tout ce qu'il fait, en général, me plaît. Donc, je suis assez preneur de sa peinture. J'aime beaucoup son travail. Je suis assez admiratif du travail de Han Peming, donc je suis assez touché par ça. L'Homme qui pleure, ça m'aime beaucoup plus. L'Homme qui pleure, ça m'aime beaucoup plus.